Bonjour les gens et bienvenue dans World of Warcraft Warlords of Draenor. Aujourd'hui, on va essayer de se farcir un world boss. Vous pouvez voir, il s'agit de Taraina de Ageless qui est dans la zone de je ne sais plus quoi, foreground. Je ne l'ai jamais testé ce world boss, donc on va voir ce que ça donne. En tant que paladin DPS, généralement sur les world boss, je suis de corvée d'âde parce que se battre contre un world boss, généralement, on attire beaucoup de monde aux alentours. Par beaucoup de monde, je veux dire beaucoup de monstres. Il est également possible que le boss lui-même en invoque quelques-uns, donc mon rôle sera sans doute de faire ça et d'essayer d'éviter de me faire marcher sur la gueule. Comme vous pouvez voir, il est ou elle est, je ne sais pas, relativement mastocque, donc forte chance qu'il y ait beaucoup d'AOE à se prendre sur la tronche. Ouh, ça je suis preneur, je t'avouerai. Merci les warlocks, vous êtes toujours utiles les mecs, pour des sorciers qui traitent avec les démons. Je suis bel et bien ready. Oh, elle est stylée ta monture toi, un peu la même. Elle n'est pas très discrète, mais elle est stylée. Ok, c'est typa. Oh dis donc, c'est la première fois que je vais voir le foire Krafra, mais dis donc. Comme quoi, il suffit d'avoir, je ne sais pas combien de centaines de personnes à l'écran. Enfin, deux centaines, j'exagère. Il suffit d'avoir plein de monde à l'écran pour que ça morfe pas mal. Ok, donc comme prévu, ça fait beaucoup d'AOE, cette merde. Ok, donc il fonctionne comme le boss de Everbloom. Il va invoquer des mecs avec ces fleurs-là. Donc il va falloir marcher dessus au fur et à mesure. Si jamais vous connaissez pas cette mécanique, vous pouvez aller jeter un oeil sur la vidéo que j'avais fait pendant la bêta sur le donjon Everbloom. En fait, ça fonctionne pareil. Donc en fait, pendant le combat, il va invoquer des fleurs. Et si tu marches pas dessus, je pense que ces saloperies-là vont sortir. Donc je vais essayer de m'en débarrasser avec notre ami le Torren. Histoire de peut-être sauver la vie. Oh, c'est pas bon ça. De sauver la vie à nos DPS. Et visiblement, il invoque également des zones de poison par terre. La vache, ils ont un milliard de points de vie. Enfin, un milliard, non. Techniquement, ils ont 4 millions. Mais soyons précis, n'est-ce pas ? Ils ont beaucoup de vie, ces fichusades. Ok, j'ai pris la grosse, ce qui n'est pas toujours la meilleure des nouvelles. Ok, allez, encore 1,4 million, on y croit. Stun. Oui, ça marche moyennement, je t'avoue. Ouh, j'ai plus beaucoup de vie, moi. On va peut-être faire le plein, voilà. C'est toujours bon à prendre. Je ne m'attendais pas à ce que les Hads soient si costauds. Oh, on est en train de prendre très cher, là. Pas du tout une bonne nouvelle. Il en est où, le boss ? Il en est même pas la moitié de sa vie. Ok, je suis dans Savage Vines. Donc Savage Vines, il ne faut pas que je me rapproche de mes potes, sinon je vais router tout le monde lorsque ça va se déclencher. Donc, il faut que je recule et ensuite que je revienne. Alors, pour moi, me faire router, ce n'est pas un problème, c'est comme vous pouvez le voir, je peux le dispel assez aisément. Mais bon, si je route mes potes, ils risquent de très mal le prendre, ce qui serait tout à fait compréhensible de leur part. On a perdu deux healers, ce qui n'est pas bon du tout. J'espère que les Warlocks et les Druids sont au point sur les races de combat. Ça serait plutôt cool. Malheureusement, en tant que paladin, je ne peux pas race en plein combat. Donc, on aurait peut-être dû venir avec mon Druid. Mon Druid, il est vraiment mal équipé pour l'instant. Il vient à peine d'arriver level 100. Je ne sais pas si ça aurait été tout à fait utile. On ne reste pas dans le poison. Généralement, ce n'est pas la meilleure des idées. Par contre, une question que je me pose pour les World Boss, c'est le premier que je fais sur Warlords of Draenor, c'est est-ce que tu peux race en cours de combat et revenir ? Je me pose vraiment la question. Parce qu'à l'époque, c'était le cas, je crois, sur les anciens World Boss. Mais je me demande si c'est toujours le cas aujourd'hui. Ok, donc là, vous avez pu voir le Genesis. On l'a mal géré. Du coup, il y a plein d'AD qui sont arrivées. Ça ne sent pas bon du tout tout ça. Et en plus, les AD, elles n'ont pas la moitié de beaucoup de points de vie. Je pense que beaucoup d'AOE pourraient aider. Là, on va essayer de participer un peu. Je n'ai pas énormément d'AOE avec mon Paladin. J'ai une AOE qui est excellente, mais... Malheureusement, elle est assez conditionnelle. C'est-à-dire qu'il me faut soit pas mal d'énergie pour la lancer. Oh shit. Soit il me faut un proc. Donc c'est pas non plus comme si je pouvais la spammer, quoi. Ok, donc il a Cast Genesis. Marcher sur les plantes, les gars. Faut marcher sur les plantes. Restez pas immobiles. Je sais que c'est un peu contre-intuitif, mais... Là, on peut voir également qu'il y a un mec qui participe beaucoup, là, au milieu. Je trouve qu'on se démerde pas si mal pour des mecs qui n'ont jamais fait le World Boss avant. Vous pouvez voir également dans le chat que Poichich est offline. Sur Hearthstone, évidemment, Poichich n'étant pas exactement connu pour son amour des MMO. Il sait pas ce qu'il rate. Faut que je crois qu'il sait très bien ce qu'il rate, en fait. Alors... Donc je m'excuse une fois de plus pour le framerate un peu limité, mais ce sont des choses qui arrivent lorsqu'on se bat contre un World Boss, visiblement. Après, ça reste relativement jouable, donc c'est pas non plus la fin du monde. C'est vrai que c'est toujours surprenant de voir World of Warcraft pas tourner à fond tellement le jeu tourne comme une balle habituellement. Je crois que je suis à 200 fps, d'habitude, sur World of Warcraft, quand je joue tout seul. C'est sûr que là, ça fait un peu bizarre de voir descendre gentiment. Je dois être entre 20 et 30, je pense, là. Pas plus. Ça fait toujours bizarre. Je crois que c'est pas la pire des idées, en fait, de concentrer le tir sur le gros, ou sur la grosse. J'ai toujours pas compris si c'était un mâle ou une femelle, ou s'il avait même une orientation sexuelle particulière. C'est un héros de m'indiquer ce gigantesque bestiaux. Il y a quelqu'un qui n'a pas diffusé son... Il y a quelqu'un qui n'a pas diffusé son machin, les vignes. Là, j'ai oublié comment ça s'appelle. Et du coup, il y a plein de monde qui est mort dans le groupe. C'est pas bon, ça. Des gens qui font pas attention. Oh, il est en train de caster Genesis, les mecs. Marche sur les plantes. On est pas loin de la voir, là. Ce serait vraiment con de wiper là-dessus. Allez, plus qu'un million de points de vie. 500 000. 200 000. Et c'est fini. Je vais décédé, l'ami. Bon, ça s'est pas trop mal passé, je dirais. Ils sont où les cadavres ? Voir si je peux pas participer à la résurrection un peu. Ça s'est pas trop trop mal passé. Je dirais. 33 pièces d'or là-dessus. C'est plutôt rentable. Enfin, tu me diras, pour ce que l'or a comme valeur désormais, dans voir la foirecraft, c'est pas non plus... ...idéal. Donc, c'est plutôt cool. Pour ceux qui se posent la question de ce qu'il a droppé. Alors, il a droppé ceci. Une grosse ceinture. Item level 650, donc tout à fait respectable. Parfait. Il a droppé ceux-là. Donc, une armure de cuir. Pareil, level 650. On peut pas très bien les voir sur mon terrain, désolé, mais... Il a droppé des gants également. Donc, il droppe du level 650, ce qui est vraiment pas mal du tout. Il a droppé une robe. Ah non, c'est des gants aussi, ça. Il a droppé des gants de maille. Il aime bien les gants, apparemment. Et une ceinture de tissu. Et je crois que... Ah non, surtout, il y a également cette ceinture-là qui est la même ceinture de tissu. OK. Donc voilà. Ah non, il a encore droppé d'autres trucs. La vache. Euh... Voilà, une ceinture de maille. Une ceinture de plaque. Et une superbe robe que vous pouvez voir, voilà. Donc, plutôt rentable, je dirais, d'affronter les World Boss. C'est plutôt cool ce petit combat. Allez, ciao tout le monde.